Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Splatoon 3 pour le Splatfest Team Plante versus le feu en bonus 60 non c'est xp x power x10 je sais pas comment le dire hier j'ai pas mal de petits x10 aussi j'espère gagner toujours alors je cherche d'un mode de jeu qui n'existe pas franchement arrêtez de le mettre clairement je pense que malheureusement c'est au grand regret ce mode de jeu n'existe pas canette et oui la team plante par contre le seul petit reproche que je crois avoir c'est le logo on a une herbe en fait c'est les hautes herbes évidemment on pense pas je pense pas du tout à la team plante je pense aux hautes herbes avoir franchement avoir comme je vous ai dit pour les t-shirts là j'ai revérifié je sais pas s'ils sont disponibles en europe enfin je me renseigne donc c'est marrant qu'ils aient ressorti les t-shirts qu'on a pendant le space fest dans le là il y a un petit décalage voilà qu'ils aient sorti très joli manière donc les t-shirts qui les aient sorti en vrai et les portes clés oui j'espère franchement les avoir avec les points d'argent mais du coup en vous connaissant sur le menu de la switch il faut avoir pas mal de petits points j'éteins le feu avec mon attaque fouet de Liane là il y a il y a trop en prise sur la marchantise il y a deux voilà on va espérer tourner une petite vidéo sur ce bloc de jeu il n'est clairement pas pas sûr et voilà en tout cas ouais c'est plaisant de faire un petit spot fest toujours agréable après voilà c'est dommage que je pense qu'il y a une grosse partie qui joue pas le jeu et puis moins il y aura de monde à le faire moins il pourra il pourra le faire tout simplement c'est un peu l'effet boule de neige malheureusement la percée c'est pas si large que ça là je me suis je m'étais pas j'avais pas donné de pronostic mais c'est bien bonus x10 mâche x10 mais non c'est incroyable il existe ce mode de jeu oh là là franchement j'y croyais pas je pensais que c'était une légende urbaine ah franchement ça fait plaisir voilà je vais vous la laisser voilà la puissance du seum purée en plus dans l'équipe dans l'équipe principale en plus non mais c'est voilà c'est un gros troll vous voyez ça fait une heure une heure pour avoir ça non mais voilà vous avez vu la grosse déception là non mais c'est abusé donc oui j'ai regardé 20 euros pour la taille enfant et 24 pour la taille adulte les t-shirts en Europe et il y aura les frais de port qui sont à hauteur de je crois que c'est tout dépend de le poids et tout mais ça tourne autour de 7 euros je crois par contre c'est super bien protégé franchement très très bon emballage pour avoir commandé plusieurs fois là bas c'est vraiment un travail soigné derrière moi j'avais acheté les animaux Ayo et Oli pour la réédition et je les ai acheté directement sur leur boutique et voilà c'est vraiment bien protégé en même temps j'ai pu faire souvent je fais une petite commande avec des points d'argent que j'ai ça va toujours plaisir là les petits porte-clés il n'y a pas par contre si vous êtes fan de Mario et Lapin Crétin il y a un magnifique sac il y a un petit porte-clés qui sont super beaux et je pense que je vais prendre le porte-clés il est à 300 points d'argent et le petit sac 400 donc ça fait ça fait pas trop trop de points non c'est faisable vous avez joué tout à l'heure je pense je vais me les prendre les deux les deux petits cadeaux j'ai pris aussi des les posters qu'ils avaient fait pour le comment le Zelda le Zelda tout ce qui est jeu 64 pour les différents Zelda je crois mais c'est pur enfin voilà j'ai pris ça j'ai pris sinon à une époque les cartes postales il y avait beaucoup moins de points d'argent et je les avais pris j'ai pris les grandes cartes ok pour les l'anniversaire de non oui je crois que c'est oui c'est à l'honneur de l'anniversaire de de Nintendo ils avaient sorti des des rééditions de cartes où ils voulaient en faire non pour l'anniversaire des jeux on va y arriver réédition de cartes à jouer et là ils ont fait un grand format voilà avec les points nos fameux points et ça fait plaisir parce que c'est des très très belles très belles cartes postales les cartes postales Splatoon je les avais pris Splatoon 2 pour l'été je les avais pris avant voilà pas avec mes points avant c'était à l'époque quand il n'y avait pas forcément le système de online qui fait parmi d'avoir un cumul de points d'argent comme Jaja franchement vous connectez vous regardez régulièrement vous regardez des petites annonces vous gagnez des points 500 50 enfin 50 par 6 50 points d'heure là de petits points d'argent qui cumulent qui pondent comme ça et c'est génial franchement et là ouais le petit c'est dommage c'est dommage que la pluche n'est pas vendable franchement elle est juste géniale hop et ils ont fait un très très beau collector Ubisoft franchement ça fait plaisir et moi je suis très content parce que bah c'est Mario et la princesse je trouve une très très belle licence un très bon jeu fun très agréable à jouer j'ai fait le premier j'ai même craqué pour les les magnifiques furines ouais c'est super agréable à jouer ça en mode tablette en mode portable franchement c'est c'est tranquillou oh là là que c'est beau peut-être enfin vraiment si le jeu le veut faire une partie dans ce mode de jeu et du coup je disais ouais ça en plus c'est très agréable il y a un level quand même au jeu Mario et la princesse si vous si vous jouez assez ardument mais au début il y a un côté accessible voilà ça a dépoussiéré un peu je trouve ce style de jeu c'est plutôt osé quand ça arrivait franchement je m'attendais pas à un style de jeu comme ça j'ai été franchement surpris et j'ai adoré j'ai fait même le DLC donc qui pompe pour vous dire et là j'ai pris la version simple parce que je trouvais que la version gold était pas belle voilà ça on perdait un petit peu sur l'artwork en gros ils ont réduit des images ils ont mangé un peu sur le style et donc c'était pas très très joli donc là j'espère que ça va tenir le but c'est de récupérer les petites fusées alors j'espère on est bon on est bon oh le but fire donc le feu et l'herbe en duo pour essayer de de tous les battre ça c'est notre objectif notre bataille les fruits de la bataille fallait pas qu'elle s'en aille wow wow voilà faut qu'on essaye de le gagner on est bon on est bon alors là faut qu'on arrive à les prendre purée non en fait faut attendre en tout cas même si on perd voilà au moins on aura fait une partie mais pour moi voilà quand on clique sur ce mode de jeu on devrait avoir que des parties comme ça c'est une honte Nintendo pour réparer ce problème ce n'est pas possible non mais c'est vrai c'est souvent on essaie de jouer à un mode de jeu fun qui est pas disponible en classique qui nous ont vanté mais vanté sur la promotion du jeu et qu'on n'arrive jamais à tomber dessus c'est une honte voilà je le dis c'est une honte très bien non non me tuer pas on est dans la même team déjà on a pris une fusée moi je suis content mets moi un congaye gg gg moi je suis content c'est très spécial du coup faut pas buter notre équipe en fait les rouges sont avec nous et oui starter team plant et la team feu unis pour la même bataille vaincre la team d'aquapolis non mais ça me fait penser aux deux pokémons rubis on a gagné on a gagné je suis content ah ça fait plaisir en plus en plus il y a des petits badges sérieux franchement ça fait plaisir ah oui j'allais dire deux fois de suite faut peut-être pas abuser en tout cas ça fait plaisir ça fait une petite partie dans ce bot de jeu et j'espère franchement vous appréciez vous avez apprécié ce space fest ce space fest ce space fest parce que c'était c'était quand même agréable moi j'ai pas j'ai quand même pas mal joué mais j'ai pris beaucoup de plaisir à malgré tout à y jouer autant en solo qu'en duo voilà et là faut pas se plaindre franchement j'ai fait des bonnes parties la team plant elle a repris du poil de la bête parce que c'était pas ça on avait perdu pas mal de petites parties c'est pour ça dans différents modes de jeu ça joue oh là là oh là là ce combat de titan enfin c'est joli moi je trouve ça beau le gars qui a eu aussi sur l'ulti et qui se fait contrer je crois que j'avais essayé à le prendre mais c'est incroyable bon par contre là c'est four colorier les gars ça va pas du tout on va maroufler je viens de dire il y avait quoi comme un rouleau oh ouais classique c'est bizarre je pensais qu'il avait un ça serait pas un rouleau carbone ça faisait un peu la petite la petite butée qu'on peut avoir avec le rouleau carbone parce que le rouleau carbone ne tue pas normalement il on peut pas rouler sur la vie des gens sauf si il est sauf si elle est bien fatiguée s'il a pris pas mal de dégâts on peut rouler avec un carbone dessus sur quelqu'un mais ce sont ce sont quoi c'est ça on pourra me redire on ne peut pas et bien je sais pas à voir mais je suis motivé là je pense que ah bah voilà bon bah ça va être sur cette magnifique partie qu'on va se dire dans les prochaines vidéos allez salut